Les mondes de l'Arthélium sont divisés entre deux grandes civilisations, les Arcantes et les Mantris. Les jeux de l'Apologium, gagnés cette année par Arcante, permettent de canaliser ces tensions. Aujourd'hui, Shakti, ambassadrice de Mantris, rend visite à Solis, le chef de l'exécutif Arcante. Mais qu'est-ce que je fous là ? Son titre lui monte à la tête à l'ordinateur. Pourquoi je devrais lui obéir corps et âme en toutes choses et pour tout ? C'est notre mission, ambassadrice Shakti, rappelle Platement Korin. Notre mission, se faire exiler chez les Bouzeux, c'est ça notre mission ? L'Ordo veut juste sauver son poste et assurer ses arrières, il est en plein symptôme paranoïaque. Correction, il s'agit d'une opération de renseignement humain menée sur le terrain. Objectif, suppléer la surveillance dématérialisée de la Noria. L'ordinateur a eu cette expression synthétique pour justifier son choix. Moins de censeurs et plus de sueur. Les sourcils arqués par la surprise, Shakti se tourne vers Korra. Elle ne la fixe pas longtemps. Korra le sait, ses yeux intégralement noirs et anormalement humides sont des miroirs intimidants dans lesquels personne n'aime se regarder trop longtemps. L'ambassadrice se détourne de sa garde du corps pour continuer à saluer la flottille qui l'accompagne jusqu'à Neftis, la capitale arcante. Vous avez imité sa voix, je me trompe ? Shakti se fait plus virulente quand la réponse tarde à venir. Vous avez imité la voix de l'ordinateur, n'est-ce pas ? Korra n'a même pas eu conscience d'avoir activé son cyber vocal. Depuis plusieurs mois, ses périphériques s'enclenchent instinctivement, de façon autonome. Le phénomène s'est aggravé depuis l'implantation dans son bras gauche d'un canon à impulsion directement branché sur son système nerveux central. Il va falloir en parler au schéma de la Noria. Pour mieux vous rappeler ses exigences, tente Korra. Fermez votre petite gueule, sauf pour répondre à un ordre direct, fait désormais partie des miennes d'exigences. « Protégez-moi de ces sorciers et passez sur mute, vous devez bien avoir un paramètre pour ça dans votre corps-machine. » Korra encaisse le ton agressif de la grossièreté sans chercher à répondre. Les mots contiennent de la colère, mais aucun risque de menace physique, aucune action à mener, ses sous-routines lui suggèrent-elles. Ce comportement interroge. Qui est la véritable Shakti ? L'ambassadrice qui, en société, s'exprime avec une érudition fluide, ou la femme qui jure en privé comme une réfugiée forgottene ? D'ordinaire, pour répondre à cette question, elle aurait analysé des centaines d'extraits pris sur le vif ou téléchargés depuis le réseau. Seulement, pour faire cela, il faudrait que Korra soit connectée à la Noria. Or, depuis son arrivée à Arcante, elle ne l'est plus. À mesure qu'elle s'éloignait de Mantris, la guerrière a senti le réseau s'échapper d'elle, comme des milliers de filaments invisibles arrachés à ses pores dans une étrange absence de douleur. Rien. Aucune sensation, sinon un déferlement de questionnements et de nouveautés. Un besoin de réfléchir par soi-même, un repli sur soi devenu nécessité. Restée imperturbable, derrière son apparence patchwork des quatre textiles, elle n'a pas sigillé en digne statut high-tech. Tout juste a-t-elle modifié ses curseurs hormonaux pour faciliter la transition ? En repensant à ce souvenir, une réponse s'impose à Korra. Épurée comme une ligne de code. Qu'importe la véritable nature de Shakti, elle est sa cliente, point. La personne qu'elle doit protéger au péril de sa vie. Telle est la mission que l'ordonnateur lui a confiée. Il a été limpide sur ce sujet. Et ce que l'ordonnateur exige d'elle, elle le fera, jusqu'au bout. À l'est, loin devant le navire de l'ambassadrice, l'horizon sourle d'une bande rose peinte à l'aquarelle sur la masse sombre du continent qui s'annonce. L'aube pointe. L'escalier rocheux de Neftis accroche le premier les rayons du soleil levant. Plus au sud, en suivant la ligne de terre, la plat de nuit s'éclaircit sur un fouillis de plaines encore indistinctes. À peine y voit-on scintiller les hances et coudes du fleuve Namanie, rehaussés au pinceau clair du soleil qui s'affirme. La vedette rapide qui conduit l'ambassadrice à la capitale est escortée par des dizaines de bateaux arcantes. Carac, flûte et jongle. L'armada de coques en bois et de voiles en coton rivalise en vitesse avec les moteurs anti-cavitation. Elle bénéficie d'un vent soutenu et de courants favorables qui, curieusement ou pas, se dit Cora, ralentissent le vaisseau mentri. Chakti salue gracieusement les marins arcantes tout en se moquant à voix basse de leur flotte rustique. Via son audition augmentée, Cora les entend lui rendre la pareille. S'il sourit, ce n'est pas pour se montrer accueillant, mais parce qu'il raille un bateau si grand pour une cargaison si dérisoire de quelques humains. Neftis, qui n'était qu'une lueur lointaine au bout de l'horizon, grandit peu à peu jusqu'à surplomber la délégation mentrie de toute sa hauteur. Construite à flanc de falaise, au cœur d'une cascade large d'un kilomètre, elle impose sa magnificence d'eau et de roche. Tandis qu'ils approchent du port aval, Cora remonte d'un œil impressionné un par un les sept paliers qui forment un gradin démesuré où s'étalent des jardins suspendus d'une luxuriance qui n'a aucun équivalent à mentrice. Des actes ducs sont enchassés à même la roche et une machinerie surannée d'écluse relie les coupoles dorées des palais. Le grondement des chutes est omniprésent, ronronnement puissant et sourd d'un félin repu qui se serait assoupi. Les implants de Cora ont automatiquement filtré la fréquence correspondante, libérant son audition du bruit de la cascade pour mieux distinguer à travers les sons qu'elle juge plus pertinents. Au pied de la cascade, le soleil vient maintenant jouer avec les éclaboussures de la brume. On dirait le volant capricieux d'une robe de mariée, cousue de dentelle et de nacre, qui volterait sous une valse secrète. Toute cette humilité est une horreur, raille Shakti sans cesser de sourire. Ces cascades font un tel raffût, aucun de nos urbanistes n'a eu l'idée de leur fournir des filtres anéchoïdes. Sur le quai, l'ambassadrice est accueillie par des représentants du trône sculpté, mages et nobles à part égale. Il est facile de les distinguer. La noblesse porte des étoffes qu'on ne trouverait qu'à prix d'or, à Mantris, tandis que les mages sont tatoués de glyphes d'une rare élégance graphique. Shakti a habilement choisi le contre-pied de la simplicité, avec sa longue robe serrée par un corset. Après plusieurs essais du tissu à couleur adaptative, elle a opté pour un drapé blanc crème et un cuir ébène. Non sans se plaindre de « tous pognons claqués pour du noir et blanc ». Avec une irréprochable distinction, l'ambassadrice alterne présentation et amabilité. Elle loue la beauté de la capitale, admire l'atmosphère agréablement sèche et l'étonnant silence. De fait, le bruit ambiant s'est bizarrement tue. Au point que les filtres de Cora se sont éteints depuis qu'elle a débarqué. Honora, une mage de l'eau à la flamboyante chevelure rousse, lui explique avec un brin de condescendance que Neftis est rendu si agréable par de puissants sortilèges, des rituels qui ont mobilisé des centaines de devins et une petite myriade d'incantations. Pendant que les diplomates jouent leur partition, Cora observe sans y paraître les gardes qui les escortent. Armures incisées de runes complexes, épées aux fourreaux gravées, tatouages au dos de la main qui descendent jusqu'à la première phalange du doigt, chez eux aussi la magie s'avère omniprésente. Cora se demande de quelle façon ces gardes l'aperçoivent. Comme eux, son corps est tatoué, sans doute même davantage. Comme eux, elle dispose de tout un arsenal optimisé par une technologie qui fait partie d'elle jusqu'à l'intime, qu'aucun adversaire ne pourra jamais lui retirer des mains. La différence entre elle et eux, c'est que Cora n'a pas choisi de devenir garde. On a décidé à sa place de la transformer en machine de guerre. Je n'ose vous proposer le funiculaire, ambassadrice. Son parcours est réputé... hardi. Vraiment, devinerait Sonora ? Ne venez-vous pas de me vanter les runes de l'eau qui rendent Neftis si agréable ? C'est que le funiculaire est régi par l'arcom du feu ! Le malaise soudain dans la délégation arcante met Cora en alerte. Honora échange un sourire venimeux avec Shakti. Toujours avenante, bien qu'une tension au niveau de ses épaules la trahisse, qu'un œil avisé pourrait lire au pli soudain plus tendu de sa robe. L'ambassadrice se tourne vers un mage émacié dont la maigreur est soulignée par des membres trop longs par rapport à son torse. Son sourire qu'il force et ses cheveux blonds roux, dressés sur sa tête, lui prêtent des allures de bout de feu malfaisants. Sorcier est-elle, ce funiculaire est-il aussi spectaculaire qu'on le dit ? Il n'aime pas trop la sensiblerie, c'est vrai, répond Ethel en jetant un œil en coin vers Honora. Tout cela paraît tellement typique, j'ai hâte de l'essayer ! Par ici, ambassadrice. Le mage du feu indique le chemin en s'inclinant légèrement. Avant de se mettre en route, Shakti se tourne vers le reste de la délégation. Nous nous rejoignons sur l'esplanade du palais ? propose-t-elle. À votre guise, acceptent les nobles avec soulagement. Que l'ascension vous soit roborative ! Les censeurs de Cora avaient noté des signes de stretch chez les nobles. Rhythme cardiaque, dilatation des pupilles, hausse de la température corporelle. Visiblement, Shakti dispose elle aussi de censeurs, sinon elle n'aurait pas offert aux nobles une occasion d'éviter le funiculaire. Comment aurait-elle compris sinon ? L'ambassadrice part dans la direction indiquée. Est-elle dans son sillage ? Chaud devant ! glisse le mage teigneux en passant à côté d'Honora qui ne les accompagne pas. À l'extrémité du quai, un archaïque chemin de fer connecte les sept paliers de Neftis. Des cabines métalliques aux fenêtres de verre soufflée, surmontées par des cheminées aux crachats étincelles, grimpent à flanc de falaise. Le funiculaire enchaîne les virages à une allure si vive qu'il pourrait bien malmener les gyroscopes sensoriels de Cora. Le voyage promet d'être épique. Sitôt entré dans l'habitacle, le ton est donné par les nombreuses poignées qui pendent des épaisses barres de maintien. Visage noirci par la suie, une mage entablier de cuir les accueille depuis sa cabine à l'arrière du véhicule. « Bienvenue dans la petite Ferta. Où est-ce que je vous dépose ? » « Au palais en express », lui répond est-elle. La conductrice se contente de hocher la tête, ses mots volés par un formidable éternuement. Cora a la surprise de voir des flamèches s'échapper de ses narines. La sorcière retourne à son fourneau en se frottant vigoureusement les paumes l'une contre l'autre. Elle ouvre à main nue la porte pourtant brûlante, puis, d'un geste, ravive la veilleuse. L'air et l'eau sont avalés par des évents et fusionnent en vapeur tumultueuse qui tourbillonnent dans le foyer qu'elle referme. « On s'accroche ! » Le funiculaire démarre comme une fusée. Un missile haute vélocité serait plus juste. Shakti n'est pas assez rapide. Il faut tous les réflexes de Cora et ses gyroscopes heureusement encore fonctionnels pour la rattraper avant qu'elle ne vole jusqu'à la paroi opposée. Cramponné à sa garde du corps plutôt qu'au poignet, l'ambassadrice livide n'a même pas le réflexe de hurler. Il grimpe en flèche jusqu'au sommet de Neftis dans les brinques-ballements de l'engin. Le plancher vibre furieusement, claque à chaque changement de rail avec le staccato d'une tourelle cinétique de défense aérienne. L'air s'engouffre par le moindre interstice si humide et si vif qu'il évoque les embruns un jour de gros temps. Le feu crépitant diffuse une étonnante odeur de pain à la viande. Lorsqu'elle se retourne, Cora découvre la conductrice en train de se cuisiner tranquillement à un encas, comme s'il était sacrilège de ne pas profiter de la chaleur du fourneau. Quand tout s'arrête, Cora est presque déçue tant elle a goûté l'expérience. Shakti, elle, quitte immédiatement le funiculaire, vacillante mais digne. Le grand air et la légère brume que les sortilèges n'ont pas pu dissiper ramènent un peu de couleur à ses joues. « Ce pays me donne la nausée », maugré l'ambassadrice qui fait quelques pas pour s'éloigner, en proie à des envies de vomir. A l'inverse, Cora se sent réveillée et dynamisée. Elle a adoré. C'est la deuxième fois depuis très longtemps qu'elle se sent aussi humaine. Cora s'étonne que son programme de reconstitution de ses souvenirs se soit lancé ici et maintenant. Quoique, elle vient d'éprouver une bouffée de joie brute et inattendue. A force d'ajouts et de modifications, ses souvenirs ne lui appartiennent plus. Pas davantage que sa propre existence d'ailleurs. Malgré tout, l'idée reste chevillée en elle que la graine de ses origines soit lovée quelque part dans la mémoire de sa mémoire. Si tel est le cas, cette graine est forcément un espoir. Un moment qui ne peut et ne doit pas être tragique. Son pari est que la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur, pourrait bien la guider jusqu'à l'endroit où ce germe est profondément enfoui. Elle ne nourrit pas non plus trop d'espoir. Ces dix dernières années, cette sous-routine n'a jamais donné de résultat probant. Pourtant, elle meurt d'envie de découvrir d'où elle vient, où commencent les racines de la forêt inextricables d'un plan qui est devenu son corps. Elle laisse le programme tourner en tâche de fond pour se concentrer sur la place centrale de Neftis. Une grande cérémonie s'y prépare pour célébrer la victoire d'Arcante à l'Apologium. Impressionnante est la foule massée à l'ombre du palais de la Malka, bien visible de l'autre côté de la vaste esplanade. Impressionnante et potentiellement dangereuse. Chakti pressent le danger elle aussi, à moins qu'elle ne soit tout simplement lasse. Elle attrape le long bras maigre d'Ethel avec un sourire de complicité. J'ai hâte que vous me fassiez découvrir les curiosités du palais de Neftis, mon cher. Vous ne souhaitez pas attendre le reste de la délégation, ambassadrice ? Nous avons pris l'express, pourquoi gâcher le temps à s'y gagner ? Le sorcier et l'ambassadrice traversent la foule, encadrés par la demi-douzaine de soldats qui ont emprunté le funiculaire avec eux. Cora se déplace légèrement en retrait de l'ambassadrice, prête à réagir à la moindre menace. Elle a besoin de toute sa paranoïa habituelle pour ne pas céder à l'ambiance joyeuse et désinvolte qui l'entoure. À Mantris, il aurait suffi d'un instant pour ouvrir un métavers dédié à l'événement, capable d'accueillir les millions de personnages et citoyens actionnaires désireux de faire la fête. Arcante a eu besoin de trois jours pour rassembler son peuple. Cette civilisation n'a clairement pas le même rapport au temps. La place est envahie de citadins en liesse, de carrousels de fleurs fraîches qui jaillissent parfois des pavés mêmes, d'odeurs de plats typiques, qu'ételles et graines à la volée. Comme le soufflet des valets venteuses qui impriment ces délicieuses senteurs, raconte-t-il une fois seulement qu'on y a croqué. Des enfants jouent à se décoiffer d'un souffle projeté en pleine tête à trois mètres de distance. Des gosses dénuées, élémentales de l'air, expliquait-elle blasée. D'autres se faufilent entre les jambes d'artisans en train de réparer une fontaine rafraîchissante, tandis que les maçons retaillent la rune défectueuse. Les gamins s'éclaboussent de glaçons à peine formés, comme on se jetterait des boules de neige. Des saltimbanques combinent leurs talents, les uns animant des créatures faites de bois flotter, que les autres enflamment pour renforcer l'impression qu'elles sont en vie. Les badauds applaudissent, un pachyderme en pleine révérence, en saisissant de réalisme. Un vieillard grommelle quand s'envole un dragon de branches aux yeux de braise et au torse en brandon, priant pour qu'il ne mette pas le feu à la ville. Au milieu de la foule compacte, Cora observe deux botanistes, sans doute issus de l'arcôme de la nature, qui rivalisent de créativité pour faire surgir d'un tas de terres informes qui un abricotier aux fleurs en demi-coque, qui un magnoliane aux fleurs de lotus. La poussée fulgurante des végétaux a quelque chose d'inquiétant. Par prudence, Cora éloigne l'ambassadrice de la zone, juste au moment où des augures de la lumière, reconnaissables au prisme qu'ils arborent sur leur poitrine, viennent vérifier les autorisations imaginées des botanistes. Chakti, Etel et Cora parviennent enfin de l'autre côté de la place. Derrière un cordon de garde en tenue d'apparat, le palais dresse son architecture élancée qui dépasse le fait de la cascade. Les agduques géants déversent leurs colonnes d'eau limpides qui se distribuent par main-canaux vers les jardins suspendus et les bains thermaux dont les bassins fument en volute languide. Cora se demande brièvement comment ces agduques peuvent encaisser la crue du fleuve avant de se souvenir que Neftis est protégé par la magie. Cora se fige, frappée par la nouvelle, frappée par la force du souvenir. Il n'a strictement rien d'heureux. Elle est debout, ses yeux la piquent, son nez coule, ses lèvres tremblent. Elle a affreusement mal à la tête. Devant elle, l'ordinateur pose un genou au sol. Bien qu'accroupi, il la regarde droit dans les yeux. C'est normal, elle n'est pas bien grande, elle n'a que 6 ans. « Regarde-moi », dit-il gentiment. Il la force à le faire d'un doigt doucement posé sous son menton. Cora a pourtant bien du mal à ne plus regarder son oncle étendu au sol. Sa nuque fait un angle tellement bizarre. Autour de lui veillent des androïdes de la Grande Matricielle, les agents de sécurité de la Noria. « Regarde-moi, Cora. Tu vas venir avec moi, tu veux bien ? Je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Mais avant tout, je veux que tu saches. Tu es une petite fille comme les autres qui a toute la vie devant elle, tu m'entends ? Une humaine, certainement pas un robot. » Cora voudrait pleurer, mais elle ne peut pas. Si ses yeux la piquent, ce n'est pas d'avoir versé des larmes. C'est parce que son oncle les lui a arrachées. Ce sont des censeurs de robots polymorphes désormais. Leurs dendrites ont colonisé l'iris, envahi le globe oculaire, et remontent douloureusement son air optique. Ça pique atrocement. Elle a beau se frotter les yeux, la sensation ne part pas. Au contraire, elle empire. Neftis, le palais de la Malka, la protection de l'ambassadrice Shakti, retour à la réalité. Un retour sans douleur, sans peine, sans transition. Cora ne ressent rien. Le vide auquel elle fait face n'est pas solide, comme celui qu'elle a ressenti sur la vedette qui quittait Mentrice. Cette fois, le vide est juste impalpable et insipide. Ses censeurs lui indiquent un électrocardiogramme plat, régulier. Elle n'est que calme, le calme d'une étendue froide et aride. Des années à courir après un souvenir pour enfin ressentir quelque chose, et une pauvre sortie en funiculaire lui fait plus d'effet. Elle ne comprend même pas vraiment la réminiscence qu'elle vient de revivre. Son oncle est mort alors qu'il était en train de la transformer en robot à force d'un plan. Et alors ? Ça devrait être important, mais elle ne voit pas vraiment en quoi. Cette humanité anesthésiée en elle, c'est le fond du problème, la raison qui motive sa quête des origines. Elle comprend toutefois une chose, une chose qui s'impose avec une précision haute définition dans son esprit. Avant de les envoyer ici, l'ordinateur a insisté sur l'importance d'un réseau de renseignements humains. Humains. Il l'a regardé droit dans les yeux, en insistant sur ce mot. Paschakti. Elle. Sa fidélité à l'ordinateur. Ça, oui, c'est important. Plus que cela même. Prioritaire. Alors que le petit groupe traverse le cloître arboré sur lequel s'ouvre le palais, Cora libère discrètement ses drones insectoïdes. Depuis qu'elle est devenue Malka, Solis se sent prisonnière. Elle est toutefois paradoxalement moins captive de son titre que du temps. Depuis qu'elle est montée sur le trône, chaque instant prend un malin plaisir à s'éterniser. Qu'il s'agisse d'un déjeuner, d'une promenade, n'importe quel acte du quotidien s'allonge désespérément. Il en est de même pour la moindre conversation. Elle doit être précédée de longues présentations qui se résument à une succession de titres pompeux. La spontanéité de la fraîcheur de l'imprévu sont diluées dans le protocole, rincées et battues comme le linge par les lavandières. Et que dire de cette interminable réunion du conseil ? Les dynastes, les mêmes qui se tenaient il y a trois jours dans la loge de l'Apologium, en lui promettant la défaite, sont à nouveau assemblés autour d'elle. Leur partition n'a pas changé. Elle, reproche enrobée du sucre de la politesse, doute sur sa capacité à régner. Insinuation à peine voilée. Émergent tout de même quelques différences bienvenues. Par exemple, les dynastes ne sont pas physiquement présents. Grâce aux panoptiques de la lumière, des portails magiques qui permettent d'être présents à deux endroits en simultané, les dirigeants peuvent s'adresser à elle depuis leur territoire, qu'ils ont rejoint aussitôt l'Apologium terminé. On pourrait croire qu'ils sont là, devant la Malka, mais leur silhouette n'est qu'une image que Solis pourrait traverser de la main sans rencontrer la moindre résistance. Une image qu'elle pourrait faire disparaître si l'envie lui en prenait. Autre changement. Ici, dans la salle des audiences qui croule sous les dorures et dont les larges fenêtres s'ouvrent sur les jardins, elle est assise face à eux. Elle peut les fixer droit dans les yeux pour mieux faire passer ses messages, car elle n'a aucune envie de se laisser faire. « Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même, » lance-t-elle au dynaste médusé. « Je n'aurais jamais été contrainte d'user de la faveur diplomatique si vous aviez ratifié l'amnestie des Forgotten lors de mon accession au trône. Permettez-moi votre grâce. » La dynaste d'Herculanum, une comtesse douée hier au 80 printemps dont tout le monde craint qu'elle ne soit éternelle. Notre refus n'a aucun lien avec la situation présente. En êtes-vous bien sûr. Jusqu'à l'heure apathique, le phénix royal, symbole du pouvoir, agite ses ailes aux plumes flamboyantes, du même violet que les iris de la Malka. Sans saisir l'avertissement, Gonsmith poursuit. Traditionnellement, le nouveau régent réserve l'amnistie à la noblesse. « Pour renouer des alliances, au cas où la succession se serait déroulée dans des conditions troubles, vous me l'avez déjà rappelé. Alors vous devez comprendre qu'une telle disposition ne peut en aucun cas s'appliquer au roturier. » Cela aussi, les dynastes le lui ont déjà dit, se souvient Solis. En souriant comme devant une enfant qui vient de poser une question sotte, elle ravale sa morgue pour continuer sur un ton poli. « Mais ces restrictions ne s'appliquant pas à la faveur de l'apologéum, que je sache, je reste libre de la définir à ma guise, n'est-ce pas ? » « Bien sûr ! » intervient Rod de Salah, un poussin au fin collier de barbe. « Nous regrettons toutefois qu'elle ait été dévoyée pour une mesure aussi éloignée des intérêts d'Arcante. Le peuple gronde, votre grâce. » « Vraiment ? » Solis demande d'un geste qu'on ouvre une fenêtre. Elle étire un silence pour laisser entendre la rumeur festive qui monte de la grand place. Dans un coin de la salle, un mage de l'air lève les yeux vers les moulures du plafond. Paume vers le ciel, il forme une arche avec son majeur coincé sur le pouce. Il détend violemment le doigt, la piche nette projetant une rafale d'air aussi acérée qu'une fléchette. Satisfait, il reprend sa position main dans le dos. « De mon côté, » continue Solis, « je gage que le peuple me suivra dans ma volonté de récupérer le territoire de Solon, perdu depuis la guerre. » « Il n'est pas simplement perdu, votre grâce, » rappelle Aloka d'Orcunion. « Il a été détruit au-delà de tout espoir de régénération. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Rift désormais. » « Je ne l'oublie pas, » dit Nast. « Tout comme je n'ai pas oublié que les Forgotten portaient un autre nom avant la guerre des héros. Ils étaient des Arkantes, comme vous et moi. » Solis se lève, imité par les Dynast. Les pans de sa robe retombent sur ses jambes nues dans un froissement de tissu. De ses yeux violets, rehaussés d'un simple trait de col, la Malka toise l'audience. À ce moment précis, elle a clairement pris l'ascendant. Sauf que, sauf que l'impromptu survient. Elle le sent une ou deux secondes avant que cela n'arrive, à une soudaine compression de l'air dans la pièce. Par la fenêtre ouverte, trois bambins portés par un vortex de vent pénètrent dans la réunion. Ils ont à peine cinq ans. Ils flottent comme le ferait d'adorables dragonnets, et viennent atterrir au pied de la Malka. « Est-ce un pari ? Une facétie ? Un piège ? » Ruby s'approche main sur ses faucilles. Renantant la corde de son arc, Solis retient ses gardes d'un simple geste. Inconscient de la menace qui pèse sur eux, les enfants ouvrent leurs poings potelés et en libèrent quelques graines qu'ils tentent à Solis, laquelle ne sait comment réagir. Finalement, elle suit son instinct et les prend dans sa peau mouverte. Les graines germent et se développent aussitôt. Dans sa main droite, pousse une rose blanche, dont la tige s'enroule très vite autour de son poignet et l'entaille à coups d'épines. Du sang goûte. Elle masque sa douleur. Dans la gauche, une grenade. Le fruit prend forme et s'épanouit. Les bambins sont adorables et attendent sagement une récompense, inconscient qu'ils semblent être de la douleur amenée par la rose offerte pourtant sublime et de la symbolique ironique de la grenade. Ont-ils été manipulés ? Solis hésite, les yeux brillants. Attendrie par ce trio de mômes, tellement fiers et heureux d'avoir approché la malka d'aussi près et qui ont l'air, timides et penaux, de trois ravics en quête de câlins, elle est alertée en même temps par une vibration de mépris ou de haine qui se répand dans la salle et insiste en la prenant pour cible. Le double train d'onde la déstabilise et la hache. Avec difficulté, elle retire la rose de son poignet et prend les bambins contre elle, dans un geste aussi délicieux qu'enfantin. Ce n'est pas une attitude de reine. C'est trop frais, trop naturel. Très touchant, certes, mais aussi peu adulte que possible pour un regard habitué aux arcanes politiques. Quelque part, un esprit malveillant a gagné des points en révélant au beau milieu d'un combat diplomatique, à fleurer moucheté, sa part d'innocence incompatible avec le pouvoir. En face de la malka, l'auditoire est un panel de visages aux lèvres plissées et aux paupières frémissantes, signe ostentatoire de leur mépris pour la scène qui vient d'avoir lieu. Solis tente de retrouver le fil. Elle fait raccompagner les enfants par Valrede et s'efforce de reprendre contenance et concentration. Où en était-elle ? Le rift, oui. Ce qui me désole, sire d'Orcugnon, c'est votre peu de foi en la magie de nos terres. Le prana renaîtra dans le rift, ainsi qu'il le fait toujours. Pardonnez-moi ce rappel, votre grâce, mais Solon n'a jamais été baigné par la magie. Je vous ai férus de lectures historiques, vous avez donc probablement lu le traité de Littagram, attestant avec une rigueur indiscutable que le huitième Arcom n'est qu'un mythe. Sans oublier que ce territoire a de surcroît été corrompu par sa proximité avec Mantris. Je ne fais que reprendre les conclusions des plus sages que moi, le rift ne présente aucun intérêt pour Arcand. Aucun ? Vous mesurez ce que vous dites ? Jamais d'Orcugnon n'oserait se montrer aussi insolent s'il avait été physiquement en sa présence. C'est l'inconvénient de ce mode de communication. La distance instille pernicieusement l'idée que l'on est à l'abri, sans avoir à rendre des comptes. Le dynaste tente aussi de tirer profit de la déstabilisation des bambins, ce qui pourrait suggérer qu'il en est le commanditaire. Solis pose lentement les mains sur son giron pour masquer la longue inspiration qu'elle prend. Elle essaie de rétablir l'harmonie en elle, encapsule sa colère et la dilate comme le lui a appris Hannibal. C'est d'une voix calme qu'elle répond, aussi calme qu'un crisca qui mime le sommeil avant de bondir sur sa proie. Si tel était le cas d'Orcugnon, alors j'aurais eu tort de confronter l'ordinateur quant à ses désirs d'exploiter les gisements du rift. J'aurais tort de vouloir prévenir toute nouvelle attaque en créant une zone tampon entre Mantris et Arcante. J'aurais agi avec légèreté en préparant le retour des Forgotten parmi son peuple frère, le nôtre. Solis descend de la tribune où est installé son siège pour se planter devant Aloka, dont la peau fantomatique semble avoir blanchi davantage. Est-ce là ce que vous insinuez, dinaste ? Pardonnez-moi votre grâce, je n'avais pas saisi la clairvoyance de vos menées. Solis comprend aussitôt qu'elle a commis une erreur, une autre. La lumière du panoptique a ondulé brièvement. Sous couvert de s'imposer, elle s'est faite un ennemi au lieu d'un allié. Son père lui a appris au moins cela. Régné par la peur, hâte les fins de règne brutale. Elle lance un regard circulaire pour englober les autres nobles et ramener de la concorde. Je n'oublie pas combien vos conseils furent précieux. Sans vous, j'aurais usé d'une amnistie arcante coûteuse au lieu de faire payer l'addition aux citoyens actionnaires. J'aurai l'occasion de vous remercier personnellement lors de la tournée des territoires que je m'apprête à faire, comme vous le savez. Avant cela, la nouvelle ambassadrice Mentri m'attend. Je vais me faire un plaisir de lui présenter la note, si vous voulez bien m'excuser. La banderille plantée dans le flanc de Mentris ne rassérenne pas les dinastes autant qu'elle l'aurait souhaité. Mais au moins permet-elle d'achever cette session sur une note plus martiale ? Solis devine que le surgissement des bambins en a trop révélé sur elle-même, sur sa part de tendresse incompressible. Qu'elle doit reformer une dureté autour d'elle, apprendre à se mûrer et à devenir pierre pour faire face à certaines attaques. Alors qu'elle se dirige vers la sortie dans une vague de révérences, elle s'arrête devant le magicien de l'air qui a tantôt attiré son attention. Sans un mot, il ouvre la main et montre la minuscule machine Mentri qui y repose. Un système d'espionnage qui se fait passer pour un insecte. Permettez-moi, dit Solis, en récupérant le drone endommagé. Je me charge de le restituer à l'ambassadrice. Elle apprend vite. Disposer d'un élément compromettant pour déstabiliser son vis-à-vis est un atout appréciable dans une négociation. La surprise a merveilleusement fonctionné avec l'ordinateur. Elle fera à nouveau mouche avec cette chakti que Mentris lui envoie. Alors qu'elle se rend au salon des ambassadeurs, Solis s'amuse déjà à imaginer la façon dont elle agitera l'insecte artificiel. Elle dira probablement quelque chose comme « Ambassadrice, laissez-moi vous rendre votre boucle d'oreille, vous l'avez apparemment égarée dans la salle du conseil. » Elle n'attend pas grand-chose de cette audience, sinon de prendre la mesure de cette nouvelle ambassadrice. Sa qualité lui permettra de jauger du sérieux avec lequel l'ordonnateur compte honorer l'esprit et la lettre de la faveur. Sans surprise, les dynastes sont opposés à son idée de réintégrer le rift dans le royaume d'Arcante. La vraie question est de savoir ce que les arcantes, eux, en penseront. Elle aime à croire qu'ils la suivront. Elle doit pourtant garder la tête froide. Le blanc-seing de son peuple est loin d'être acquis. Solis doit bien l'admettre. Elle voudrait déjà se rendre à son rendez-vous suivant. Vibrer avec la foule massée devant le palais pour célébrer la victoire à l'Apologium. La tradition exige qu'elle rende publiquement hommage au vainqueur de la reine. C'est l'occasion idéale d'exposer son projet et d'observer la réaction qu'il suscite. Et l'occasion de revoir Aurel. Une chance pour elle de percer le mystère qui l'entoure. De comprendre le rôle qu'il jouera dans son propre destin, de décider de la place qu'elle lui accordera.